Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous quotidien autour de l'apôtre Paul. Depuis 15 jours, je vous propose de traiter une question un peu complexe, qui est la question des rapports entre Paul et le judaïsme. La semaine dernière, nous avons essayé de voir quel statut la loi juive avait pour l'apôtre, et cette semaine, encore une fois une question difficile, les rapports entre Paul et Israël. Alors, comment Paul voit Israël, le peuple dont il est élu ? L'Église est-elle le nouvel Israël ? Paul serait-il anti-juif ? Vous voyez, c'est des questions un peu difficiles, et c'est des questions que je vais poser tout au long de la semaine avec Raphik Nara. Bonjour, vous êtes prêtre de Paris, et vous êtes directeur du département de recherche judaïsme et christianisme du Collège des Bernardins à Paris. Alors, j'ai commencé en parlant d'Israël, et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, c'est quoi Israël ? Quelle définition vous donneriez de ce mot, Israël ? Eh bien, le mot Israël représente beaucoup de choses à la fois. Dans la Bible, la première fois où le mot apparaît, c'est en rapport avec un personnage bien particulier, qui est le personnage de Jacob. Après la lutte de Jacob avec l'ange, ce personnage mystérieux qui a lutté avec lui toute la nuit, et Dieu lui donne donc, à la place du nom Jacob, il lui donne le nom Israël, parce qu'il a lutté avec Dieu et il a vaincu. Donc c'est un nom propre ? Voilà. Au départ, c'est un nom propre, mais parce que aussi, le patriarche Jacob est le père des douze fils qui vont devenir les tribus d'Israël, les éponymes des douze tribus d'Israël. Donc, somme toute, Jacob est le père du peuple. Il est le père du peuple d'Israël, et c'est pour cela qu'il porte son nom. Ensuite, le mot Israël va apparaître aussi avec des significations différentes. Par exemple, pendant des centaines d'années, quand il va y avoir deux royaumes, le royaume de Juda dans le sud, et puis le royaume d'Israël, exactement, Jérusalem est plus au sud, et puis au nord d'Israël, il va y avoir ce qui s'appelle le royaume d'Israël. Donc là, le mot d'Israël, c'est le nom d'un royaume par opposition au royaume de Juda. Quand le royaume d'Israël disparaîtra, parce que le peuple partira en exil et ne reviendra pas, peu à peu, ce mot-là va désigner le peuple comme tel. Ce sera un terme religieux pour dire que ces judéens, ceux qui habitent donc la Judée, sont Israël, sont le peuple d'Israël, en raison des alliances qui ont été faites avec Abraham, Isaac et Jacob, et ceux qui observent la loi de Moïse. Donc ça désignera le peuple comme tel. C'est le nom d'un peuple. Et c'est dans ces termes-là que le Nouveau Testament utilisera le mot Israël. Sachant qu'il y a deux mots qu'on utilise en parallèle, il y a le mot Israël, et c'est souvent quand les Juifs parlent d'eux-mêmes dans le Nouveau Testament, qu'ils parlent d'eux-mêmes comme Israël. Par contre, quand des personnes de l'extérieur, des païens ou l'occupant, parlent de ce peuple-là, souvent on dit les Juifs. Juif, ce qui d'ailleurs est un mot qui lui aussi a des significations diverses et variées. Au départ, le mot Juif, en grec, c'est le même mot pour dire Judéen, c'est-à-dire les gens qui habitent la Judée, la région de la Judée, Jérusalem et alentour. Donc les Judéens, c'est les Juifs. Alors on désignait ces gens-là par la région d'où ils viennent, même si pendant des siècles, ensuite, ils ne seront plus là-bas. Alors Israël, vous l'avez dit, c'est un peuple, mais ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple élu. Donc quand on parle d'Israël, on parle pas simplement d'une appartenance, j'allais dire, avec le sang. Ethnique, non. Ce n'est pas uniquement une appartenance ethnique, ce n'est pas les gens d'une région déterminée, puisqu'on peut aussi se convertir au judaïsme. Un païen qui adopte la foi monothéiste et qui accepte, pour un homme en tout cas, d'être circoncis, et puis d'observer les lois, peut devenir juif. Il y a tout un chemin de conversion possible, et puis ses enfants deviendront juifs. Donc ce n'est pas une appartenance ethnique, ni simplement l'appartenance à une région bien déterminée. Et Paul, lui-même, qui n'habite pas la Judée, puisqu'il vient de Tarse, se sent Israël, se sent dans Israël. Entièrement. Paul se sent appartenir au peuple d'Israël, et je dis cela simplement en étant conscient du fait qu'ensuite se pose la question de comment est-ce qu'un juif conçoit Israël. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une manière de concevoir l'appartenance au peuple. On le verra un peu après. Mais j'ai envie de vous poser une dernière question un peu stupide. Pourquoi est-ce qu'actuellement c'est le nom d'un pays ? Eh bien, d'ailleurs, lorsque les juifs sont revenus en Israël, il s'est posé la question sur le nom du pays, quel serait le nom de ce pays-là. Ils ont opté, finalement, pour ce nom-là, parce que c'est quand même le nom qui, dans la tradition juive, a toujours désigné le peuple. Merci, Pernara. Merci. Alors, Pernara, on continue à parler de Paul et d'Israël. On a défini ce qu'était Israël. Maintenant, comment Paul lui-même conçoit Israël ? Vous avez dit, chaque juif conçoit à sa propre manière de concevoir Israël. Alors, c'est laquelle qui pourrait ressembler le plus à celle de Paul ? Alors, c'est là que Paul fait des distinctions qui ne sont pas très simples. Mais il n'est pas le seul à les faire, à son époque. À savoir, comme vous posiez la question précédemment, vous voyez, qu'est-ce qui définit l'appartenance à Israël ? Est-ce une appartenance ethnique ? Ou est-ce l'observance des lois ? Ou autre. Et les réponses données à cette question-là, encore une fois, sont diverses et variées, à toutes les époques. Pas seulement à l'époque de Paul, mais même au Moyen-Âge. Donc, après le christianisme. Vous voyez, au XIIe siècle, Maïmonide ne définit pas, de la même manière que d'autres juifs, l'appartenance au peuple juif. Pour lui, très facilement, un païen qui adopte la foi monothéiste, eh bien, il devient entièrement juif. D'autres insistent davantage sur l'appartenance ethnique. Eh bien, pour Paul, Paul fera cette distinction qui est délicate. Il dira, il ne suffit pas d'être descendant d'Israël pour être Israël. Alors, il faut expliquer tout de suite. Oui. Parce qu'elle est délicate. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains. Oui, oui. Alors, il donne des exemples. Par exemple, il dit, vous voyez, Abraham, il a eu deux fils, Ismaël, Isaac. Ensuite, Isaac, il va avoir Jacob et Esaü. Et chaque fois, Dieu va séparer entre les deux. Et donc, Paul ne dit pas que le fait d'être descendant d'Israël n'a pas de sens. Oui. Mais il dit, ce n'est pas une sorte, il n'y a pas d'automatisme. Vous voyez, on n'appartient pas à Israël, tout simplement parce que, voilà, je n'ai rien à faire avec tout cela, mais je descends d'une longue tradition. Donc, je suis Israël, bénéficiaire de tout. Vous voyez ? Et Paul, finalement, n'est pas le seul à dire cela puisqu'on a des textes, même extra-bibliques de l'époque, des textes qui ne sont pas dans la Bible, mais en parallèle, qui mènent une réflexion, vous voyez, pour dire, mais enfin, qu'est-ce qui définit vraiment Israël ? Vous voyez ? Et Paul appartient à sa trace de penseurs qui disent, mais enfin, qui appartient vraiment à Israël ? Et alors, c'est évident que pour Paul, d'abord, la réponse qu'il donnait après sa foi au Christ n'est pas la même qu'il donnait avant sa foi au Christ, parce qu'avant sa foi au Christ, je pense que pour Paul, c'est l'observance stricte des lois qui définit le juif comme tel. C'est ça, être juif, c'est obéir à la loi, y compris à la circoncision. Exactement. Après sa foi au Christ, eh bien, pour Paul, si vous voulez, la présence de Jésus et le fait que Jésus accomplit la loi n'est pas la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas un petit plus. Vous voyez, voilà, un petit plus. Pour Paul, finalement, cela va faire partie réellement du judaïsme. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui, d'ailleurs, on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, c'est qu'au départ, Paul ne concevait absolument pas la relation du christianisme au judaïsme comme un rapport entre deux religions. Pas du tout. Pour Paul, il n'y a qu'une seule voie que Dieu a commencé à tracer, donc la voie du judaïsme, et qui donc atteint sa plénitude, et désormais, s'est ouvert pour que des païens s'y intègrent. Donc, Paul était en Israël, il est Israël, après sa foi au Christ, il croit profondément qu'il est Israël, et il appelle des païens à être greffés sur ce même arbre. Donc, Paul, pour lui, le rapport à Israël n'est même pas en question. Il ne se pose pas la question « Est-ce que tu continues d'être Israël ou pas ? » Pour lui, c'est une évidence. Et c'est là qu'on est trompé, en fait, par notre histoire actuelle, parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après l'événement, c'est très clair, il y a deux religions, on peut parler de dialogue entre deux religions, mais souvenons-nous qu'au premier siècle chrétien, la question ne se posait absolument pas en ces termes-là. Et alors Israël, donc, pour Paul, c'est quoi ? C'est croire au Christ, tout simplement ? Ça fait partie d'Israël ? Ça nous fait rentrer dans Israël ? Ce ne serait pas la première définition. La première définition, c'est encore une fois, c'est les patriarches, les prophètes, le culte, les alliances, et quand Paul donne cette liste-là, à la fin, comme un sommet, il dit « Et le Christ, lui qui est béni pour les siècles, etc. » Donc, qui vient d'Israël et qui est le plein accomplissement d'Israël. Mais Israël, c'est tout cela. Vous voyez ? C'est pour lui. Pour Paul, c'est tout cela avec le Messie. Ce sur quoi, bien entendu, les Juifs qui n'adhéraient pas à la foi au Christ n'étaient pas en accord avec lui. Donc, c'est là qu'ils se distinguent des Juifs, mais ils ne se distinguent pas des Juifs comme quelqu'un qui aurait quitté Israël pour entrer dans la foi au Christ, mais comme quelqu'un qui dit « Jésus, comme Christ, fait partie d'Israël », alors que les Juifs qui ne croient pas en Jésus, lui disent « Nous ne sommes pas d'accord avec toi ». Merci, Pernara. Voilà, je vous en prie. Alors, Pernara, dans ce que vous nous avez dit hier, ou selon que les téléspectateurs regardent il y a quelques instants, vous nous avez dit, bon, il faut être très très prudent avec cette question d'Israël. On a l'impression qu'il reprend un peu des choses de manière complexe. Vous avez été vraiment prudent, mais quand même, quand on lit Paul, on a parfois l'impression qu'il rejette un peu les Juifs. On a l'impression qu'il est un peu anti-Juif, paradoxalement, alors que lui-même est Juif. Comment est-ce que vous répondriez à ça ? Je crois que ce qui est trompeur quand on lit les Épitres de Paul, c'est qu'on pense qu'en fait, les conflits de Paul sont des conflits avec les Juifs, alors qu'en réalité, dans ces lettres, souvent, peut-être pas toujours, toujours, mais souvent, vraiment le plus souvent, ce sont des conflits avec ce que Paul appelle les judaïsants. À savoir, les judaïsants ne sont pas des Juifs qui ne croient pas en Jésus, mais ce sont des Juifs qui ont cru en Jésus et qui veulent imposer aux païens l'observance de toutes les lois juives en leur disant que s'ils n'observent pas ces lois-là, ce ne sont pas des vrais chrétiens et ils ne sont pas sauvés, etc. Et Paul est extrêmement sévère avec eux. Et donc, c'est là, si vous voulez, qu'il faut faire cette distinction-là pour comprendre, vous voyez, Paul, d'abord, il n'est pas anti-juif parce que, comme j'ai essayé de vous le dire précédemment, pour lui, la tradition d'Israël, c'est vraiment l'arbre porteur et que donc, on ne coupe pas la branche sur laquelle on se tient, sinon, il n'y a plus d'arbre. Pour Paul, son appartenance à Israël n'est pas en question. les juifs qui ne croient pas en Jésus, ils parlent d'une douleur qu'il a, ce qui n'est pas la même chose qu'un conflit ou des paroles dures. Quand il parle de ceux qui n'ont pas cru, en fait, dans les actes des apôtres, quand on voit comment il s'adresse aux juifs qui ne croient pas en Jésus, il s'adresse avec amour et tendresse. Il ne leur parle pas de façon agressive. Il ne leur dit pas, écoutez, vous n'avez pas compris. Jamais. Il leur dit, il annonce, il a tout le désir que ses co-religionnaires, ses confrères, comprennent qu'en définitive ce qu'il a découvert est une merveille. Donc, il veut la partager avec eux. En revanche, lorsque quelques-uns d'entre eux imposent aux païens quelque chose qui, pour Paul, est dangereux, puisque, selon lui, les païens partent dans une mauvaise direction à cause de ces judaïsants, Paul est extrêmement sévère. Il prend même parfois un langage qui peut offenser. Alors, comment vous expliquez qu'on ait pu tirer Paul jusqu'à une forme d'anti-judaïsme et peut-être d'antisémitisme ? Il a servi, certaines expressions ont servi à entretenir l'antisémitisme chrétien. Alors, Paul parlait de l'intérieur. Ça veut dire que Paul parlait de sa famille quand il parlait des juifs. Et quand on parle de sa famille, on peut dire... On a le droit. On a le droit de dire... C'est pas qu'on ait dit dur. On a le droit de dire un certain nombre de choses parce que c'est dit par amour. Parfois, un père se met en colère, peut-être excessivement d'ailleurs. Mais s'il se met en colère autant pour ses enfants et pas pour les enfants des voisins, c'est parce que ce sont ses enfants et qu'il estime que c'est son devoir de le faire. Et je crois que Paul, dans sa sévérité, véritablement, il était habité... Il parle de cette douleur profonde. Il dit, j'aimerais moi-même être mis dehors pour eux. Simplement qu'eux arrivent à la vérité. Vous voyez ? Il a ce sentiment d'appartenance à son peuple. Et donc, il est sévère avec eux mais il dit, il parle de l'amour de son cœur. Ce qui s'est passé, c'est qu'au cours des siècles, on a récupéré les paroles de Paul et au lieu que ça soit compris comme Paul qui parle aux judaïsants, on l'a pris comme Paul... Oui, donc avec les chrétiens juifs. Exactement. Comme le chrétien qui est face aux juifs et qui dit aux juifs, en définitive, toi, tu as tout perdu puisque tu n'as pas cru au Messie. Donc, tout ce qui t'appartenait n'en a plus aucune valeur puisque de toute façon, tu es soumis à la loi, tu n'as rien compris, nous, nous sommes sous la grâce. Vous voyez ? Donc, on a caricaturé le discours de Paul et on l'a transformé en ce qu'il n'était pas. Vous voyez ? Alors, c'est pour ça que ce que vous dites est vraiment très important quand on lit l'Épître aux Romains parce qu'on sent bien qu'à certains moments, il parle vraiment aux juifs non-chrétiens et à certains autres, il parle aux juifs chrétiens. Et on voit qu'il est dur d'un certain passage et pas dans les autres. Absolument. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire aux téléspectateurs. Absolument. Cela est important parce que sinon, on peut se réclamer de Paul pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Et de fait, on connaît les conséquences. Les conséquences de cette lecture biaisée. Alors, finalement, dans cette question de l'anti-judaïsme de Paul ou de l'anti... Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important ? Qu'est-ce qui fait que Paul ait à ces questions-là ? Non. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que comme on a associé à tort Paul à l'anti-judaïsme, pour répondre à cette question-là aujourd'hui, il faut qu'on revienne à Paul. C'est l'année de Paul pour voir vraiment de quoi il parlait. Réinterpréter Paul à la lumière des connaissances que nous avons aujourd'hui, que n'avaient peut-être pas des personnes il y a quelque temps, pour voir véritablement quel était le message de Paul. Merci, Bernard. Merci à vous. Bernard, je vous ai bien écouté sur les rapports entre Paul et Israël. Mais il y a quand même des moments où il dit que le peuple s'est endurci. Il dit, c'est vrai, il n'est pas anti-juif, mais il est un peu critique quand même. Oui. Il est, oui, c'est vrai, il est un peu critique. Soyons clairs, Paul est un homme droit, si vous voulez. Ce n'est pas, il ne joue pas sur les mots, donc il est assez radical dans ce qu'il dit, il dit ce qu'il pense. Il utilise un terme qui peut-être peut offenser, mais je crois qu'il faut bien comprendre ce terme que Paul utilise. Il parle de l'endurcissement d'Israël. Alors, que veut dire ce terme d'endurcissement ? Il ne faut pas que l'imaginaire court tout de suite. Imaginez l'endurcissement, on est fermé, etc. C'est un terme biblique, l'endurcissement aussi, qui était utilisé, de fait, dans un contexte qui peut choquer un peu, puisqu'il était utilisé dans les textes sur le pharaon et le peuple d'Israël qui était en Égypte, et Dieu qui a endurci le cœur de pharaon. Bon, une question qui est complexe, mais en même temps, je crois que dans ce mot endurcissement, ce qu'il faut entendre quand on dit que Dieu a endurci le cœur de quelqu'un, j'ai presque envie de dire contre ce qu'on peut penser, ça excuse un petit peu la personne. Ça veut dire que ça ne met pas toute la responsabilité sur la personne. Ça n'enlève pas toute responsabilité, mais quand je dis, quand dans la Bible on dit d'un côté le pharaon s'est endurci, et d'un autre côté Dieu l'a endurci, c'est vrai que d'une certaine manière, il y a quelque chose qui est en cours, qui n'est pas achevé, Dieu l'a endurci, mais il y aura quelque chose après, voyez, un peu comme une phase intermédiaire. Et alors c'est là que Paul, il va développer cette sorte de pensée un peu dialectique, voyez, pour dire en définitive qu'est-ce qui se passe là ? Ce qui se passe, c'est que pendant des siècles, les païens vivaient sans Dieu. Bon, même s'il y avait des semences de vérité par-ci et par-là, mais enfin, ils vivaient sans Dieu. C'est le début de l'histoire. Exactement, le début de l'histoire. À Israël a été donnée une grâce inouïe. Les prophètes, les patriarches, les promesses, enfin c'est bon. Et les autres, où sont-ils ? Or voilà qu'une nouvelle phase commence. Paul aurait imaginé que le Messie venant et que lui, croyant au Messie, que tout Israël suivra, or la majorité des Juifs n'a pas suivi. Et donc, Paul va réfléchir en fonction de cela pour dire, en définitive, peut-être est-ce un temps où Dieu accepte que son peuple ne croit pas au Messie parce que c'est ce qui permet aux païens d'entrer. C'est-à-dire qu'il essaie d'expliquer quelque chose qui doit être très douloureux pour lui. Exactement. Le fait que ses co-religionnaires n'est pas... Exactement. Il ne comprend pas... Exactement. Il ne comprend pas que ses co-religionnaires ne croient pas à ce à quoi il croit lui-même. Oui. Et donc, il va expliquer cela comme un endurcissement qui va permettre que les païens entrent avec l'espérance qui est en lui dans l'Épître aux Romains de dire, peut-être qu'Israël en voyant les chrétiens avec tout cet enthousiasme et puis la vie qui est en eux et puis cette merveille, ils seront presque comme jaloux et ils reviendront. Hélas, je ne suis pas sûr qu'on ait donné cet exemple. Oui. L'espérance que Paul avait merveilleux pour que les autres, tout le monde couvre après eux, en fait, on l'a très mal vécu puisqu'au contraire, on est arrivé même à une situation, à une manière d'agir avec le peuple d'Israël dans l'histoire qui fait qu'on nous satanisait presque de dire, mais c'est les chrétiens, ce sont nos persécuteurs. Oui. Ce qui n'était absolument pas dans l'horizon de Paul ni dans sa pensée. Voilà. Oui, parce que justement, Paul dit bien, il y a une phrase fameuse « Et tout Israël sera sauvé ». Il y a vraiment l'idée que le peuple d'Israël est destiné à connaître le même salut que le peuple chrétien. C'est l'espérance de Paul. Exactement. Avec le, si vous voulez, le mot « salut », laissons-lui sa signification large. Oui, bien sûr. Voilà. Quand on dit, quand Paul dit « Et tout Israël sera sauvé », alors, on a tendance, nous, à le comprendre un peu de façon fondamentaliste, « Tout Israël », donc, il parle tous les juifs, sera sauvé, c'est-à-dire que tout le monde sera chrétien. Ce n'est pas ce que Paul dit. Oui, oui. D'abord, le salut est quelque chose qui appartient à Dieu et non pas à l'homme. Vous voyez, et le concile Vatican II insiste dessus, ça veut dire que chaque homme a son chemin, Dieu connaît sa conscience, l'Esprit Saint guide chaque homme selon les voies de Dieu que nous ne connaissons pas. Et donc, le rôle des chrétiens, c'est d'être témoins de ce trésor qui leur appartient, mais Paul, quand il dit « Tout Israël sera sauvé », pour lui, ce qui est important, c'est que Dieu a fait des promesses à ce peuple et il ne l'abandonne pas. Vous voyez, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance. Vous voyez, il ne revient pas dessus. Vous voyez, ça n'a jamais été révoqué et c'est cela qui compte quand Paul dit « Tout Israël sera sauvé » plus que les modalités. Merci Père Rafik Nara. Merci. Alors Père Nara, ça fait 15 jours maintenant que les téléspectateurs vous connaissent. Je vais oser vous poser une question un peu délicate, un peu difficile. Vous nous avez dit que Paul dit « Tout Israël sera sauvé ». Quand je lis le Concile Vatican II, on dit que l'Église est le nouvel Israël. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette déclaration de l'Église une sorte de captation d'héritage ? Est-ce que l'Église ne se prend pas pour le vrai Israël en disant « Les autres, ils n'ont qu'à se convertir ? » C'est la question un peu provocatrice mais voilà, ça fait 15 jours, j'ose vous la poser. Quelles que soient les difficultés qu'on a à définir les relations entre l'Église et Israël, une chose est sûre, c'est que l'Église de toute manière ne peut pas se définir sans rapport à Israël. La question est extrêmement simple. C'est notre... d'abord la Bible, la Bible juive fait partie aussi de nos saintes écritures, nous l'avons héritée du peuple juif avec le Nouveau Testament et tout le Nouveau Testament ne se comprend qu'à la lumière des promesses faites aux patriarches, de la loi, des prophètes, des alliances, etc. et que donc l'Église ne peut pas se définir théologiquement sans parler d'Israël et puis en essayant de voir le type de relation qui existe entre elle et Israël. D'ailleurs, on parlait de Paul pendant ces deux semaines et Paul, quand il fait une métaphore, il utilise une métaphore, il prend la métaphore d'un olivier, vous voyez, franc, et puis avec des branches sauvages qu'on greffe sur l'olivier. Donc, en définitive, on greffe les branches sauvages que sont les païens avant leur venue à la foi au Christ à l'olivier d'Israël. Donc, de toute façon, on revient à la même question. Vous voyez, il n'y a pas un autre arbre qui est planté à côté. C'est le même arbre. C'est un peu l'image de cette expression Nouvelle Israël qui est utilisée jusqu'au Concile Vatican II. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on comprend le mot Nouvelle Israël ? Vous voyez, est-ce qu'on le comprend selon le schéma de la théologie de la substitution à savoir que l'Église se serait substituée à Israël qui, lui, n'aurait plus aucun droit d'existence, aucune valeur aux yeux des chrétiens ou bien est-ce qu'on comprend l'Église comme étant greffée justement sur l'arbre d'Israël ? Vous voyez ? Et là, je pense quand même que le Concile Vatican II et l'Église au XXe siècle en particulier a véritablement développé sa pensée sur ce point-là et alors que c'est vrai que chez les pères de l'Église le schéma de la substitution était présent on ne peut pas le nier Et c'est pour ça qu'on parlait là on parle de Nouvelle Israël autrefois on parlait de véritable Israël verus Israël Exactement On parlait du verus Israël quand on parle du Nouvelle Israël aujourd'hui c'est dans un sens différent et dans les documents d'Église aujourd'hui on va dire par exemple l'expression elle existe dans des documents de 1985 et autres le peuple de Dieu de l'ancienne et de la Nouvelle Alliance au singulier vous voyez ? pas les peuples de Dieu parce que Dieu ne se construit pas des peuples vous voyez ? mais il se construit un seul peuple même si on est tout à fait conscient et on fait la distinction la Nouvelle et de l'ancienne Alliance pour que le peuple d'Israël n'ait pas le sentiment qu'on le récupère il n'y a je crois véritablement dans l'Église aujourd'hui aucune volonté de récupérer quiconque et quand l'Église parle en ces termes là qu'elle dit Nouvelle Israël c'est le besoin qu'elle a de se définir elle-même et elle est consciente qu'il y a là une dépendance qui n'est pas très simple pour l'Église mais elle ne peut pas y renoncer sinon on serait menteur Alors comment est-ce que Paul peut nous aider à comprendre ça ? Parce que je crois qu'il a quelque chose à dire Je pense que cette théologie si on a pu bâtir pendant des siècles la théologie de la substitution sur une mauvaise compréhension de Paul je crois réellement une certaine interprétation tendancieuse en définitive je crois que le retour sur Paul pour réinterpréter Paul à la lumière encore une fois d'un certain nombre de choses qu'on ne connaissait pas ou en tout cas de nouvelles données qui existent aujourd'hui si on réinterprète Paul on découvrira qu'en fait Paul nous aide à comprendre de façon positive la relation de l'Église à Israël non pas comme une entité contraire ou qui vient remplacer mais comme véritablement les branches qui continuent d'ailleurs d'absorber leur sève de l'arbre d'Israël même si l'arbre d'Israël ne croit pas au Messie mais il a continué de se développer pendant 2000 ans et encore aujourd'hui on redécouvre l'intérêt qu'on a à garder un contact vivant avec nos racines Merci beaucoup Père Rafik Nara parce que c'est des questions très compliquées que vous avez rendues extrêmement simples et même dans cette dernière question vous avez répondu de manière très claire et je crois que ça va aider beaucoup de monde Merci beaucoup Merci à vous Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sur les pas de Saint-Paul Merci de nous avoir suivis Sous-titrage ST' 501